Eh bien, salutations tout le monde, c'est N27 et aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode sur Rogue Legacy. Donc on va aller rejoindre Sébastien dans la crypte. Il y en a appris un petit peu plus sur le livre qui était du coup... Comment ça s'appelle ? Dans une pièce, j'ai plus le nom. Alors, où il est Sébastien ? On va aller stp dans le hall central. Généralement c'est toujours un bon spot pour partir après dans les autres zones. Donc la crypte, si c'est là où je pense, c'est pas très loin donc ça devrait le faire. Donc on va voir si ça a pris un petit peu plus. Y'a un bonhomme de neige et tout, excellent. Ha, balancé ! Ta gueule ! Excellent. La salle sur buggé. N'hésitez pas à aller voir l'épisode d'avant. Ou deux épisodes en arrière. Où j'ai fait cette quête. Une femme qui était buggée, où j'ai dû relancer tellement que c'était buggé de ouf. C'est méchant. Bon, tu vas prendre des nouveaux sorts là, parce que l'entourloris, il m'a bien plu. Qu'est-ce que j'ai découvert ? D'autres sont interdits ? Ça va bien. Qu'as-tu découvert dans le livre de sorts trouvé dans le scriptorium ? Le livre de sorts de Salazar Serpentard était difficile à interpréter. Mais fascinant. Evidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. A l'époque, les sortilèges de morts et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire. Et non la craindre. C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. C'était très dur. Mais utiliser Andoloris était notre seule option. On a bien fait. Parce que dans le livre de sorts, j'ai trouvé autre chose. Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne ? Précisément. Je compte partir à la recherche de la relique. Mais nous ne devrions en parler à personne. Surtout pas à Ominis. Il ne comprendrait pas. Je ne vois aucune raison d'impliquer Ominis. Content que tu sois d'accord. Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. Ça marche. Ne t'en veux pas pour Ominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est pour son bien. C'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. Ominis, on était sur le point d'aller prendre l'air. Tu viens ? Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec ta magie noire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein ? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Ominis. Je ferai mieux d'y aller. Après, il veut sauver sa soeur. C'est compréhensible aussi. Je ne vais pas lâcher le morceau. Ominis, Sébastien ne voulait bien faire. Je sais ce que j'ai entendu. Vous saviez que je ne serais pas d'accord. Partir à la recherche de la relique est une mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Je sais que ses parents sont morts, mais j'ignore ce qu'il s'est passé. Monsieur et Madame Palot étaient des professeurs. Ils passaient presque tout leur temps dans la bibliothèque de la cave, le nez dans les livres. Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé. Ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas, mais c'était trop tard. Leurs parents étaient recroquevillés par terre. La lampe de la cave était défectueuse et une toxine indétectable avait empli la pièce. Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire. Ils ne pratiquaient pas encore la magie. Quelle horrible histoire. Exactement. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts. Certaines références du livre mentionné par Sébastien m'inquiètent. Je suis ravi que tu comprennes. J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, dis-le moi. C'est très important. Après c'est sûr que le livre, alors lui-même un livre qui empêche les mauvais sorts, je ne suis pas complètement convaincu du truc tu vois. Mais bon. Pourquoi pas. Donc du coup, on va aller faire la quête là. Ici. On va mettre la misère à l'autre. On va faire un petit jeu. On va redescendre l'atmosphère. En plus, dehors, sous la neige et tout, ça va mieux que l'Ix. Tu m'as fait une vieille roulette comme ça. C'est pourquoi tu veux. On peut plus se téléporter. Normalement, je suis à 9 ou 10 trucs de demi. Il y a un king. Oh ces trucs là, à 100 là, c'est quoi ? C'est quoi ? J'ai pas trop compris là. Ok, c'est des dodan. Même dans les jeux. Ça va nous casser les couilles. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. 20 points. 20 points. Pas doué hein. Quel coup remarquable. Action. T'es nul à IH toi. Par contre. J'ai déjà gagné quoi. Taka. Waouh. Eh, c'était brouille. Mais bon. Il a fait son plus gros move quoi. A 30. Hop. Impressionnant. Eh bien. Je crois que je suis battue. Pas qu'un peu. Je t'ai mis de... C'est misère à toi. Dans les autres c'était série. Il fallait que je l'ai poussé tout le temps toi. La plongée. Le plateau d'attraction. Tu as vraiment du talent pour tout. Oui. Ce n'était pas très compliqué. Tu es vraiment insupportable. Tu m'as peut-être battu. Mais ton prochain adversaire va te remettre les pieds sur terre. J'ai hâte de voir ça. Ah, ça me fait plaisir d'être une tête de con. Il aura plus besoin de partie des amis et alliés fidèles depuis le Smedler. Attendez. Il y a un truc où je peux me la péter. C'est bien ce jeu. Non, c'est pas ça non plus. Donc ça, on a fait la quête ici. 2 mi-guise. 5 sur 10 quand même. Il y en a deux dans ce coin. Mais dans le coin. Il y a un canard. Et après... Ce fut une époque, j'étais un petit coin-coin. Un vrai petit coin-coin quoi. Plusieurs là. Bah attendez. Déjà deux. Un ça... On a mort. On va savoir où aller. J'ai l'impression que c'est quand même en haut. Plus à l'intérieur je pense. Là, le genre. Porte et dedans. Ouais, c'est ça. Ok. Une trappe d'astronomie. Elle serait utile une fois la nuit tombée. Ouais. Par contre, ouais. Faut que je revienne. Du coup, je vais devoir faire péter deux fois. On va récupérer déjà les défis. Ok. Page noir. Ennemis connus. Un. Deux. Ok. Allez, quête. Pour terminer. Quête annexes. Ok. Euh... Du coup, maintenant carte. On va leur passer le temps. Ah, ça va être le jour. Voilà. C'est cool parce que j'aime bien. Alors. Et vous qui en a trois. Je le vois bien comme ça. En dézoom. Voilà. Le phoenix renaît des cendres. Voilà. Elle est impeccable. Un truc aussi. Vers où ? En haut, à mon avis. Au dessus de moi. On va voir si c'est bien. Vas-y, il est juste là. Je vais pas utiliser mon balai là. Elle est où ? Bon. Ok. Bon ça, normalement, la zone est un peu découverte. Il y a pas une petite demi-guise là. Il y a pas un cours là ? Ah si, mais je crois pas que je peux rentrer par là. Il faut que je passe par le grand hall. Je peux plus utiliser mon balai. Parce que ça va être le bug comme la dernière fois, je peux plus pousser les portes. C'est exactement ça. J'ai exactement le même bug que l'autre jour. Un imp. On va dire là, par exemple. Descends, vas-y. Descends. Hop, tu descends. Tu peux pas descendre mon hippogrif. Allez, descends. Dégage. Genre là, j'aimerais utiliser mon sort. Mais c'est sûr, je vais pas pouvoir... J'espère que ça va me débuguer. Parce que bon, la porte, si je l'ouvre, mec, je peux pas la pousser. Ça va être moche. Ah ça va, elle s'ouvre. Normalement ça, c'est débugué. Ça va être débugué. Yes. Une demi-guise. Une demi-guise. Ça, c'est cool. C'est cool. Vage. Chasse de stuff. Descends par là. Là y'a un truc. On s'en wingled. Ok. Du coup, je trouve une demi-guise. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Y'a quoi ici ? Y'aurait pas un petit truc ? Au fond du pont ? Oups. Il y'a plus. OK. On Y'a plus ici. Hum. Un plus ici. Y'a le chute ici presque plus pauvre, que j'ai t'en trompu ! Ici j'entends mais c'est au dessus quoi, c'est au dessus et au dessus je vais dire Comment ? Comment je peux y accéder au dessus ? Y'a y'a plein de trucs, plein de trucs au dessus Mais vraiment plein de trucs J'essaie d'y aller par l'extérieur, j'ai un doute J'ai du mal là, le jeu plus j'y joue plus il galère à ficher les trucs et tout Ça me fait peur Ça sera pas par là, c'est sûr et certain mais... Ouais j'peux carotter le coffre ici Je vais rentrer par la porte là et on va... Ici J'avais pas fait gaffe à cette porte Par contre Tu veux bien la prendre la porte là ? Ok y'a rien par là Y'a rien par là Blague Mon avis il doit être à l'intérieur On va tester Je vais voir Hop on passe par là, on va voir Pour moi Peut-être déjà juste en dessous déjà Faut commencer Ah ouais mais ouais Et bah y'a J'ai bien Plus derrière je J'ai bien Plus derrière moi J'entends mais je le vois pas J'aches pas distingué où il est Merde Ah là 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 Petite pièce Je n'arrive pas trop Il est bien derrière moi Ça c'est indéniable Après il skille au dessus Et moi ? Ou pas ? Franchement j'ai l'impression qu'il est là J'ai vraiment l'impression qu'il est ici Vraiment là Devant la porte ou quelque part par là Mais franchement On voit tous les deux On voit tous que Y'a rien quoi C'est une énigme pour moi On va en profiter pour faire le truc en bas Moff Déjà y'a une demi-guise là J'espère que ça n'en fait 11 ou 12 Bon là y'a un truc J'ai une demi-guise là-bas C'est cool Là y'a une demi-guise dans la chambre Enfin dans la Le truc de cours de fig Je sais pas si je l'ai récupéré Pour l'alchimie Pour l'alchimie Ah bah Mon perso il devrait être à l'aise là A peu près la même chose A peu près la même chose C'est pas à peu près la même chose quoi Mais il ressemble très fortement Vu qu'il y'a La fin du mot c'est exactement le même truc Chimie 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 Ok Voila Les accros le crapaud Joum Joum Ok Joum mange moi D'accord j'ai fini Joum J'vais manger pour un vieux crapaud Yola y'a que dalle C'est en train de me dégueuler 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 Merci hein Bon voilà au final C'est pas une demi-guise qui était juste à côté C'était les crapauds et j'ai fait Euh tout ici quoi Bonne chose de faite Euh juste euh Euh Là Ça devrait être bon aussi Ok Euh On va regarder ensemble Du coup L'inventaire c'est ça J'en ai 11 mais il en faut encore 2 C'est pas mal C'est pas mal C'est bien lancé Encore 2 et j'aurai le skill de niveau 3 Plus rien qui pourra m'arrêter comme serrure Là j'ai toujours ce bruit qui me stresse Là j'ai toujours ce bruit qui me stresse Je sais pas où c'est Et euh Et euh les tapisseries Ah franchement je sais pas où elle est C'est incroyable C'est incroyable Les tapisseries là je sais pas J'vois pas J'vois pas du tout euh Ce qu'il faut que je fasse Sur ces Ces merde là De tapisseries Euh Franchement je vois pas On reviendra un jour On reviendra un jour On reviendra un jour J'ai pas le choix Du coup je voulais aller voir au dessus moi C'était ça le truc C'est possible c'était ça Parce que euh J'suis juste en dessous avec mais Alors attendez comment on y va là haut Oh j'y allais déjà En une fois J'suis un petit peu Perdu On peut re-rentrer dans le tableau Mais ça me parait bizarre que Maaf ouais Quatre Ça faisait longtemps qu'on en avait pas fait Alors euh Quatre Alors attendez Trois je sais même plus lequel c'est Qui a trois C'est Ok Ça c'est le suivi Donc le suivi à trois C'est lui Ok Deux et deux Quatre Ok Donc là je suis à quatre Donc l'ennemi Donc ça c'est zéro Ça serait le lézard Ok Pas supprimé mais Je vais pas quitter l'appli Euh Ok On sent là On va trouver les trucs là J'aimerais bien savoir Encore une fois Tout ce qu'il y a derrière les murs Ouais Bon Euh Je voulais faire la quête Ça Créa sort d'invocation On va aller faire ça On va aller faire ça Je sais même plus ce que j'ai fait comme euh Comme quatre là pour l'instant J'ai pas fait beaucoup de quatre à parler Parler à Sébastien Ah C'est toi Justement je te cherchais Samantha Est-ce que tout va bien ? Non pas du tout C'est mon frère William Celui dont je t'ai parlé en cours de sortilège Il a été... Maudit Il a ignoré mes avertissements Et se retrouve maintenant à Saint Mangouste Il fait peine à voir Il ne m'écoute jamais de toute façon Pardon mais... Comment a-t-il été maudit exactement ? Tu ne vas pas me croire Ses pieds se sont transformés en betteraves Je te laisse imaginer sa tête Et la mienne Et je ne te parle même pas De toute l'attention qu'il a reçu Des lapins du jardin Avant qu'il arrive à se faire admettre à l'hôpital C'est drôle quand même C'est une situation vraiment éprouvante Je suis contente que tu comprennes Les autres n'ont aucune empathie Ils ne font que rire et se moquer Mais comme si ce n'était qu'une blague Eh bien, c'est vrai que c'est peu ordinaire Qu'est-il arrivé à ton frère ? Tout est entièrement sa faute Je lui avais parlé de mes récentes recherches sur notre ancêtre Marmaduke Dale Et en particulier de ma découverte concernant la malédiction qui entoure son tombeau Mon frère s'est toujours moqué de mes recherches Cette fois, il m'a carrément ri au nez Il m'a dit que j'avais mal interprété mes résultats Mal interprété mes résultats Comme si c'était possible Et pour le prouver, il s'est rendu à l'entrée du tombeau Et pouf, il s'est retrouvé avec des betteraves à la place des pieds C'est affreux Je comprends que tu sois bouleversée Il a vraiment besoin d'aide Exactement Il est indécrotable et il reste mon frère Personne ne mérite de vivre comme ça définitivement Surtout à cause d'une simple petite erreur stupide Je crains qu'à moins d'être inversée La malédiction ne perdure à jamais Est-il possible de briser le sort ? Peut-être Elle a été jetée lorsqu'un blason a été volé à Marmaduke Si on le remettait à sa juste place, sur le sarcophage William retrouverait sans doute ses vrais pieds Tu as combattu les trolls qui ont attaqué Préaulard Et échappé à un dragon Et d'après ton travail en cours de sortilège Je sais que tu as beaucoup de talent Rapporter un blason sur un sarcophage Devrait être une promenade de santé pour toi Alors, tu veux bien nous aider ? Je peux remettre le blason sur le sarcophage de Marmaduke Merci ! Merci infiniment ! Il suffit de pénétrer dans le tombeau de Marmaduke Et de placer le blason sur son sarcophage D'après mes recherches, le tombeau est abandonné depuis des siècles Ça devrait donc être aussi simple que de faire voler une plume Le tombeau se trouve à l'est du hameau de Gourgaren Merci le tombeau de Gourgaren Merci le tombeau de Gourgaren Je n'aime que faire Wingardium Bluvio, ça quoi ! Allure ! Alors du monde Ok, ouais c'est un peu long, ok Si tu penses faire l'épreuve de Merlin Je dois trouver le tombeau près de Gourgaren et placer le blason de la famille de Samantha dans un sarcophage à l'intérieur Aller ! Ça m'a pas enneigé là J'aime bien la neige Mais bon Je peux vous dire que je la vois jamais J'habite dans le sud Qu'est-ce que tu as dans ton sac cette fois Merlin On va vous dire que Si je vois la neige, c'est que je suis pas resté ici Et alors, c'est une épreuve... Déjà il faudrait que je trouve Ok, c'est un truc de plateforme Donc c'est une épreuve de plateforme Hop, ça c'est là On va avoir du mal Non, ça va Elle monte Ça a l'air assez simple cette épreuve Ce n'était pas si compliqué finalement Merlin 11-14 Pour 3 et je vois une nouvelle récompense Oh vas-y Y'a quoi combat ici ? Pas l'air d'être intéressant Oh c'est des boursouffles Je m'en cogne des boursouffles D'ailleurs en parlant de 4 Il faudra que Retourne vortique Mais bon C'est que dans le précédent épisode Il fallait que j'attende 30 minutes Pour voir Les boursouffles Ils ne sont pas transformés en betteraves C'est un bon début Et d'autres, les autres bêtes Des petits J'aurais dû me douter qu'un botaniste utiliserait un filet du diable C'est où les cailloux là ? C'est où les cailloux là ? Mal de récompense juste en dessous Ou dans la salle principale Et aïe Elle saute Ah Mon avis C'est Une sortie Pour quitter le donjon On va passer ici On va récupérer les coffres Waouh Les lunettes vertes Ils avaient plaisir On m'a remis carrément au tout début Un machin en boucle Je vois Ah il va falloir que j'utilise Pas le choix Mon petit Wemos Un troll Un troll ? Un troll ? Tiens, souffre ! Ouais bon par contre il est vue au saut Hum Euh ouais, bon ok On retient Hop Hop Voilà Comme ça on utilise un petit peu les ressources C'est comme en quittant quand même des brebots. Un troll avec son cours dingue, c'est ce que j'ai fait, on sort quand même. Par contre, il faut que je reprenne ça parce que les choux mordeurs j'en ai assez. J'ai pas le max quoi on va dire. A me regarder, attendez, attendez. Je coupe ma map petit à petit parce que là le cercle était pas complètement rempli. Ok. Là je viens de capter que je sais pas si c'est par là où j'arrive. Non c'est pas par là où j'arrive donc j'ai bien fait deux yeux t. Parce qu'il y a de la grosse récompense et j'ai failli passer à côté quoi. Et là j'allais clairement passer à côté de ça. Et voilà ok. Donc là c'était bien le truc que je disais ça me ramène ici. Donc bon là autant ça c'était pas forcément le bon plan. Surtout que là on va remettre mon lumos du pauvre. Pas lumos maxima quoi. Une grosse boule de lumière au moins elle est réglée quoi. Et c'est quand même âge de 5ème année hein. Pas non plus des sorts de fous. Par contre je t'ai dépouillé mon pote. Et euh... Et je viens de perdre du temps. J'aime bien perdre du temps à fouiller. Retourner dans les zones, faire la principale. Et en fait repasser par là où je suis passé déjà c'est génial. C'est une perte de temps. Exquis. Donc du coup effectivement ils auraient peut-être loupé. Mais euh... Et que c'est par là où je devais aller après. Au final... Je vais quand même passer devant. Donc là ça fait un bruit de bois alors que... Je vais pas courir un peu là. J'ai pas motivé à courir de perso. Pas pourquoi. Samantha sera ravie d'apprendre que le blason a été rapporté. J'espère que ça va. J'ai rencontré Poppy Sweating. J'ai rencontré Poppy Sweating. Voilà. C'est ça que je veux. Donc pourquoi tu mets la quête principale alors que c'est clairement pas ce que je t'ai demandé. Voilà. Donc je retourne... Poudlard. Et donc aller au même endroit dans les cerfs. Des fois le jeu il te met des quêtes que t'as pas envie de suivre en fait. Laisse moi faire ma quête secondaire. Bah tu veux absolument que je rush la principale. J'ai une bonne nouvelle. J'ai remis le blason sur le sarcophage de Marmaduke. Comme tu me l'as demandé. Je m'en doutais. Sainte Mangouste m'a fait savoir que les pieds de mon frère étaient revenus à la normale. Punis les betteraves. Je ne te remercierai jamais assez. J'espère que c'était pas trop difficile. Juste un misérable troll. Pas grand chose. Un troll ? Ah c'est affreux. Je suis navrée. Personne n'était entré dans ce tombeau depuis des siècles. Mais je ne peux pas dire que cela m'étonne. Marmaduke semblait être un homme plein de surprises. On peut le dire. Bon. Je devrais y aller. J'ai hâte de revoir mon frère. Il doit être aux anges maintenant qu'il a retrouvé ses pieds. Bien sûr. Je le serai aussi. William et moi te seront éternellement reconnaissant. Qu'il ne serait pas content de... d'avoir retrouvé ses yeps. Potem. Bon. Euh... 2 mi-guise. 7 sur 10. 7 sur 8. 1 sur 2 ici. Il me manque une ici. Euh... Next de la bibliothèque. Effectivement. Mais je ne sais pas où aller. J'ai ma petite idée. J'irai dans la bibliothèque justement. Mais bon. Ici il m'en manque une. Il manque beaucoup de choses ici d'ailleurs. Ça m'étonne. Après euh... Sorti de là. Il y a toutes les... les rampes. On peut aller jeter... Jeter un coup d'oeil. Ou ziuter. Mais bon. Je bégaye à dire un mot. C'est bon. moyen quoi. Donc on va pas sortir. On va rester bien ici. Par contre euh... Ah bah attendez. Oh putain. Il est plainté ici. Oh un sombral. De sombral. J'aurais su j'aurais pris cache ici. Allo Mora. Viande saignante. Généralement la viande... La viande... Généralement saignant hein. Surtout quand c'est frais. Après bon. Y'en a qui... Qui n'aiment pas la viande. Qui vont te la faire cuire euh... Comme tu se mêles. Ou cramer là. Mais bon. Ça c'est un autre débat mais... Tous les gens qui mangent pas la viande saignante. Ou bleue. Qui n'aiment pas la viande. He. Normalement pas. On peut pas manger un steak euh... De n'importe quoi. Pas d'un onglet. Ou d'un imp. C'est pas saignant quoi. C'est pas... Si tu détruis la... La... La bête quoi. C'est c'est... C'est pas normal. Ça devrait être interdit. Oh c'est étonnant qu'il y'a pas de demi-guise ici. Pour le coup. D'ailleurs je vais faire passer le temps euh... Une demi-guise je la verrai. Ok. Donc off là haut. C'est pas déjà fait. Ok. Je sais pas comment on peut y aller mais... Une porte par ici m'a l'air pas mal. Ah c'est trop d'astrop unis si je le chète. Ah. Ça peut être de l'autre côté. Oui. Juste là. Juste là. Juste là. J'espère que ça va pas bugger. Bon ça va. J'ai peur maintenant hein. Quand je... Quand je vais trouver un truc sur le balai hein. Attention moi je fais comme Harry. On va voir si je suis un vrai joueur de Quidditch. Et... Avec Malfoy. Bon par contre euh... C'est que dalle hein. Le mur. 50 points pour Gryffondor. Bon. A 2010. Continue à chercher. Déjà je sais pas où aller la limite euh... Je pense là on y est quand même à la limite hein. Je pense qu'on y est ouais. Rébellion. C'est ici que j'aimerais bien retourner aussi mais euh... Bah non c'est même pas ici. Par contre il me faut que je trouve un crapaud pour y aller ici. C'est des crapauds. Là y'a un crapaud. C'est des crapauds. Là il te fait TP. Faudrait que je trouve des crapauds quoi. Rébellion. 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 Euh ouais d'accord. D'accord. C'est qu'il y a un truc. Bon. Bon. Bon pis. on va aller après Ollard je vais aller voir après Ollard s'il n'y a pas une petite quête après Ollard il y avait une petite quête, on va faire celle-là sur celle-là, il y aura eu quasiment que de la secondaire je crois ça fait pas de mal, petit épisode tranquille avec des secondaires on fait cette quête après on retourne voir Tic et on devrait être bon je pense dimanche a été cambriolé c'est moqué et cambriolé vous allez bien ? j'ai connu mieux mais je ne voudrais pas accabler les élèves de mes mots je suis encore à l'école mais je pourrais probablement vous aider j'en doute au fait je m'appelle Chris Pinden je vends des marchandises dans les hameaux de la région principalement à Aronshire quel joli petit hameau et ces magnifiques jardins l'autre jour la Gazette du Sorcier a publié un article sur leur charmante haie en fait avant de continuer dites-moi avez-vous peur des araignées ? non les araignées ne me dérangent pas vous seriez impressionné si vous saviez combien j'en ai éliminé vous en avez de la chance le hameau en est complètement infesté et elles sont étrangement agressives j'ai peur pour mes clients bien sûr mais il semble que la plupart des habitants du hameau soient partis se mettre à l'abri c'est pour mon ami Marie que je m'inquiète je ne l'ai pas vu et je crains qu'elle ne soit coincée dans sa maison je comprends mais pourquoi ne pas aller la voir vous-même ? j'aimerais bien mais ces horreurs à huit pattes me terrifient et contrairement à vous je ne contrôle pas ma peur je ne sais pas quoi faire vous connaissez quelqu'un qui pourrait aller aider Marie ? Marie va aider Marie ? je ferai de mon mieux monsieur Don merci si vous connaissez quelqu'un d'assez courageux pour m'aider ça me rendrait service merci Aronshire se trouve au sud-est de Préaulard juste après la gare j'ai vu ce que l'autre a écrit Marie avec un grec et Max est... euh... Marie... Marie quoi il n'y a pas une demi-guise là que je ferai de carotter un peu il s'est blindé après on a des demi-guise je me saoule de Préaulard parce que c'est tellement petit en fait ça fait que bling 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 mais tu sais jamais s'il y a... il y a tellement de portes de machin tout que... bon bref il faudrait que je me penche un moment bien dessus que je fasse que ça quoi on va faire sa petite maison on verra peut-être prochain épisode je me concentre sur Préaulard faire un maximum de portes et tout à voir voilà à part on a trouvé un coffre tout pourri bon ils sont maîtres on va se tp flem hors du monde on va y rejoindre Marie sa maison je crois que je m'en rappelais il y avait des araignées qui tournaient auto j'avais justement clean cette maison euh... hier donc normalement 4 ou 6 épisodes en arrière mais justement j'avais pas pu finir cette zone je crois parce que j'avais pas euh... le... le coffre je pouvais pas le faire parce que j'avais pas encore l'allomora de niveau 2 et après c'est vrai que Marie elle avait peur des araignées hé hé eh tiens non pas gueule ils ont peur de tout aussi ses maris et... je vais pas la connaissant de cause hein J'ai livré le venin d'Araigny comme prévu, j'entends être payé rapidement. Les derniers oeufs de ma cave vont bientôt éclore, je vais bientôt pouvoir vous fournir plus de venin que j'aurai été rémunéré pour la dernière livraison Marie Otman. Si Marie a élevé ses choses dans sa cave, ça veut dire qu'il y en a d'autres sous terre. Si je veux mettre fin à tout ça, je dois détruire jusqu'à la dernière de ses araignées. Après je l'avais déjà fouillé cette zone. Le seul truc c'était là-bas je crois le coffre non ? Non même pas, lui l'a été fouillé, mais cette zone elle a été faite en fait je crois. En fait. Là elle a été clean, donc ouais c'est pas cette zone que je pensais. Il y a même le marchand qui s'est barré. La profondeuse de la fugitive, c'est un plaisir de vous revoir. Vous n'imaginez pas la joie de la fille de Milo de récupérer cette zone. Ouais, bon bref. Là toute la map a été ensevelie. Je le clean. Je laisse la mission pour que ça redevienne comme c'était avant. Si c'est ici que Marie élevait les araignées, elles ont disparu. Ah, c'est mauvais signe. Ces araignées ont bien dû aller quelque part. Par contre moi c'est mon angoisse, c'est les rats. Les rats c'est mon angoisse. Clairement. Clairement un truc qui me dégoûte. Il me dit penser là, j'ai des frissons tellement que ça va voir. C'est vraiment un truc qui monte les rats. Je dois tenter trouver et les détruire avant la situation au pire. Ça fait une chance de... Je vais récupérer les autres. Conquille d'autres. Ah putain de ta mère. Je suis en train d'appuyer pour faire une esquive quoi. Conquille d'autres. CeLilly a oder andere à prier. Il n'y a pas faiblement dans l'un. Il faut voir donner une trondeur. Mais aussi de l'un des retents dans l'un pour l'autre. C'est comme une rondeur kurve que entreprenne. En marche les rats, dépos palette. Réveilio, ça va mettre vos parents dans une colère noire Ça cricraft quand même Elle lui fait passer la porte et tout Elle dit toi qu'elle pourrait être au dessus de ton lit pendant que tu regardes un film Et que t'en zlibar et que tu dois Trouver ta babouche T'as une araignée au dessus de ton fond Ah c'est moyen Allez tiens Quoi là des... Vas-y je vais mettre en dolo Quatre J'ai fait de cette zone Donc là C'est pas ici Je peux péter, oui Est-ce que c'est la même zone ? Non Quoi c'est cool Quoi c'est cool ? J'ai fait de la même zone Et puis j'ai fait de la même zone Et puis j'ai fait de la même zone Ah c'est la même Ah c'est la même Par contre tu peux bien ? J'ai fait de la même zone On va lancer sur l'ennemi quoi J'ai fait de la même zone Pas idéal pour élever ma colonie d'araignées Il se trouve juste sous mon nez Pendant tout ce temps Ma cave Pourquoi n'ai-je pas pensé Avant ni personne avant moi Mes araignées grandissent vite et bien Et leur soin va me rapporter une fortune Je vais enfin devenir riche Plus besoin d'acheter des vêtements Aura B mon avenir s'annonce radieux Je crois que je sais ce qui est arrivé à Marie Portman désormais Elle élevait ses araignées Bah oui ça on savait qu'elle élevait ses araignées Ah elle reprend Elle vient là toi Ah bah On peut faire un pauvre ici букв*** Ah bon Mais l'origine. Une minute, voici la dernière et elle est très en colère. C'est vraiment pas très énervé, bof quoi. Je vais faire des cauchemars, parce que la fin de mes jours après ça. L'intensité, c'est un jour. Une autre chose, en douloureuse. L'intensité, c'est un jour. Ça tue l'hypo vif, oh beau gosse. Voilà, personne va... Va proliférer des araignées ici. Y'a pas une coffle là que je... Ah bah je l'ai reculé. Euh... Les araignées. Après c'est mérité hein, ce qui est arrivé. Euh... Vous pourriez pouvoir domper des grosses araignées. Bah non. On n'est pas Hagrid qui veut hein. Par contre là je sais pas pourquoi on m'a apporté un colis là tout à l'heure. Alors que j'ai rien commandé. Ou pas sur Amazon. Vu que je commande plus. Bizarre. C'est sûr c'est pas pour moi mais... On va voir en la quête. On va aller voir Chick après, tranquille. On va voir nos animaux qui ont opulé. Me voilà. Euh... Monsieur Dunn. J'ai des nouvelles. Merlin soit loué. Comment va ma chère Marie ? Bah comme toutes les maries vaut mieux que tu l'oublies. Elle a été victime de sa cupidité. La pauvre Marie voulait gagner de l'argent en élevant des araignées. Mais elle a largement sous-estimé leur capacité à se multiplier. Marie. Mais enfin dans quelle intrigue tu t'étais fourré ? Si elle avait besoin d'une aide financière, elle aurait pu venir me voir. Elle n'a pas mérité ça. Pas elle. Je suis désolée pour votre amie. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous ? Vous avez éliminé les araignées ? J'ai du mal à y croire. Mais je suis soulagé. J'imagine que la première chose à faire sera d'aider à reconstruire le hameau. Je ne pense pas devoir me méfier des cadavres d'araignées. Vous devriez quand même vous préparer. Cet endroit a besoin d'un coup de ménage. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Je vous tiendrai au courant de la reconstruction du hameau. Ravi d'avoir pu aider. Je me ferai un plaisir de visiter votre boutique la prochaine fois que je serai à Rancher. Ça m'a regretté Marie. C'est pas grave. Ça retrouvera une autre. T'inquiète. Même moi j'en ai retrouvé d'autres. Bon ça c'est toujours fini pareil. Mais tu perds une Marie. T'en retrouves une. Tu perds une autre Marie. T'en retrouves une. Tu perds une autre Marie. T'en retrouves pas d'autres. Parce qu'au bout d'un moment tu peux pas avoir 400 maris en tant que meuf quoi. Mais bon. On retrouvera une autre. T'inquiète. Un des noms les plus... Les plus... Hop c'est le poula. Les plus donnés. Hop. On a les chicks. Je peux me rappeler ce que je dois faire avec les sondes. Eh en fait attends. Tac 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 tac. On va voir mes oeufs. On va faire agir. Euh attendez par contre. Ouais il a un petit. Eh bah donc du coup. Alors attendez. Il est là-bas mon petit. Il est un petit hippogriffe normalement aussi. Euh... Brosser et nourrir le bébé sombral. Ok. On va pas faire que ça. On va aussi caresser... Les adultes. Il est où le bébé euh... Mais il est là le bébé hippogriffe. Au memes. Ha. Réveillon. Il est où le bébé père ? Ça veut dire ! Jeiens !